Le Seigneur, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'Évangile de Jésus-Christ nous salue. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. A la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin, avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournaient à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents fait frapper l'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il nous faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Aclamons la parole de Dieu, et nous rengez à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de cette solennité de Saint Joseph nous propose qu'au choix, deux évangiles, l'évangile de l'Annonciation à Joseph, dans l'évangile de Matthieu, et puis ce récit, chez Luc, du recouvrement de Jésus et de nos papes. Et donc c'est sur celui-ci que j'ai choisi de porter notre méditation en ce jour. Et je voudrais le commenter à partir d'une thématique qui est celle de la liberté. Nous savons que cet évangile, au fond, est l'expression maximale de la réussite éducative de la paternité de Joseph auprès de Jésus, puisqu'elle débouche sur cette conscientisation et sur l'expression même de cette conscientisation par Jésus de sa relation filiale avec son Père des cieux. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? Dans son humanité, Jésus exprime ici et explicite la parfaite conscience qu'il a de sa filiation divine avec le Père des cieux. Et au fond, n'est-ce pas là, la réussite, l'expression de la réussite la plus haute d'une éducation, lorsque un jeune homme, une jeune femme, arrive à se reconnaître pleinement et à exprimer, se reconnaître pleinement, fille, fils, bien-aimé du Père des cieux, à remettre ses parents à leur juste place éducative, de médiatisation de cette paternité divine. Et nous savons bien aussi que l'éducation est souvent envisagée, et à juste titre, comme une éducation à la liberté. Autrement dit, il y aurait sans doute ici une convenance particulière à relier conscientisation et expression du fait d'être fils de Dieu le Père et réussite d'une éducation à la liberté. Benoît XVI, dans son ouvrage sur l'enfance de Jésus, c'est celui qui arrive au terme de ces deux autres ouvrages sur Jésus, qu'il a écrit. Il a une méditation, une explication sur ce passage, et il est émerveillé devant la liberté de Jésus. Dites, quand même, un enfant de douze ans, eh bien, au fond, on a l'impression que Jésus fait un peu ce qu'il veut. Benoît XVI, pointe bien qu'il aurait ici, attention, un malentendu, apercevoir cela comme l'expression d'une liberté où je ne dépendrai de personne et pas de mes parents, ici. Parce que Jésus, lorsqu'il dit « Je dois être dans la maison de mon Père », exprime que cette liberté humaine qu'il a prise, au fond, d'accord, puisqu'il n'a pas suivi ses parents, puisqu'il ne les a pas retrouvés le soir, au moment de coucher, a priori, la journée, on l'imagine, et il y avait joué avec les amis, etc. Et puis le soir, on se retrouve quand même, après le papa et le maman, c'est le grime. Et à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Et là, les parents ne le voient pas, quand même. Et c'est pour ça qu'il le cherche. Donc, ça veut dire que la liberté que Joseph et Marie laissent à Jésus, ce n'est pas une liberté où il fait ce qu'il veut, ce n'est pas une liberté qui s'affirmerait dans le fait de dépendre de personne, y compris de ses parents. Vous allez me dire, mais pourtant, on avait l'impression que c'est ce qu'il fait. Mais non. Parce que lorsqu'il est au Temple, il affirme que sa liberté, il montre que sa liberté, elle se fonde d'abord sur une dépendance première qui est celle des amis du Père et des yeux. Et il y a ici un petit mot grec qui est très important, qui est d'ailleurs. Ne saviez-vous pas, ça veut dire « il faut » en grec, « ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » et dites-le « il faut » manifeste une dépendance, une obligation. Il n'est pas l'expression, donc ça veut dire que cette attitude de Jésus, voyez, d'un côté qui prend une forme de liberté, pour aller dans le Temple, n'est pas l'expression d'une autonomie absolue, d'une liberté absolue où je ne dépendrai de personne, puisqu'elle est au contraire l'expression d'une dépendance totale vis-à-vis d'une relation qui est celle qui l'entretient par rapport à son Père des Cieux. Il faut que je sois dans une relation avec le Père des Cieux. Donc Jésus n'est pas en train ici, et c'est au fond le sous-entendu de toute la méditation de 9 mois 16, Jésus n'est pas en train ici d'exalter une liberté de non-dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, et encore moins vis-à-vis du Père des Cieux, mais pas moins non plus vis-à-vis de ses propres parents. Il affirme que le fondement de toute liberté est d'abord une dépendance verticale vis-à-vis du Père des Cieux. Il me faut être dans la maison de mon Père. Il me faut être dans une relation personnelle avec mon Père des Cieux. Ce qui veut dire ici que la dépendance vis-à-vis de Dieu et du Père des Cieux c'est précisément l'expression la plus haute de la liberté. Être libre ne signifie pas ne pas être dépendant du Père des Cieux. Être libre signifie au contraire mettre en avant cette relation de dépendance vis-à-vis du Père des Cieux. ça c'est très important et puis deuxième étape c'est que cette liberté de Jésus ici qui s'affirme dans le fait de demeurer dans la main du Père elle s'accompagne elle s'accompagne d'une liberté qui consiste à se rendre dépendant de ses frères et soeurs en humanité. Être libre ne signifie pas seulement être dans une relation de dépendance vis-à-vis du Père des Cieux. une communion de volonté dans l'obéissance avec lui mais être libre signifie aussi de façon concomitante être dans une relation de dépendance vis-à-vis de ses frères et soeurs dans une communion de volonté et d'amour dans l'obéissance avec eux. Et où est-ce que nous trouvons cette expression dans l'Évangile d'aujourd'hui ? Eh bien il redescendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. La liberté signifie donc non seulement être dans une relation d'obéissance vis-à-vis de Dieu le Père mais ensemble être dans une relation d'obéissance les uns par rapport aux autres dans le cadre d'une famille humaine la famille de Nazareth et vous nous avez assez entendu méditer sur cette obéissance réciproque que les uns les autres à Nazareth Jésus Marie Joseph se rendaient Joseph obéit à Marie Marie obéit à Joseph tous obéissent à Jésus et Jésus obéit à Marie et à Joseph une liberté donc partagée dans une obéissance partagée les uns vis-à-vis des autres et seule cette liberté là est une liberté humaine ce n'est que dans le fait d'être ensemble dans une communion de volonté réciproque dans une obéissance partagée ce n'est que dans ce cadre là que nous pouvons entrer dans une véritable symphonie de liberté des libertés qui résonnent ensemble et non pas dans une cacophonie de liberté qui résonne en dissonance parce que chacun veut s'affirmer contre l'autre ou je veux m'affirmer dans ma volonté contre la volonté de l'autre dites est-ce que nous ne retrouvons pas là de chemin de guérison par rapport à la manière dont la liberté aujourd'hui est pensée au cœur de notre monde une liberté de non-dépendance d'abord vis-à-vis du Père des cieux et une liberté de non-dépendance les uns vis-à-vis des autres une liberté absolue qui au fond n'est qu'un leur et qui est en tout cas une liberté mortifère parce qu'elle nous conduit à la solitude la plus absolue et donc à la mort parce que nous sommes des êtres relationnels créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que cet être relationnel implique au vivre d'être en relation avec les autres ce que je voudrais maintenant contempler pour finir c'est précisément cet émerveillement que nous pouvons avoir devant ce que Jésus met devant nos yeux ici dans cet épisode du recouvrement au temps et nous pouvons dire que Jésus est ici parfaitement libre parfaitement libre parce que il manifeste qu'il est dans une totale dépendance libre vis-à-vis du Père des cieux qu'il choisit puisqu'il choisit d'aller dans le temple et que Jésus choisit aussi de vivre une dépendance vis-à-vis de ses parents à l'intérieur d'une famille humaine Jésus est parfaitement libre et nous pourrons ici méditer mais je ne le ferai pas mais envoyer à la passion du Seigneur parce que c'est peut-être là la plus belle réussite de Saint Joseph d'avoir permis à Jésus de pouvoir entrer dans cette totale liberté humaine qui sera sa force au moment d'entrer et de vivre sa passion jusqu'à sa mort sur la croix Père Père non pas la volonté mais ta volonté Jésus rechoisira d'une façon une façon forte la communion de volonté avec son Père Messieurs et Jésus rechoisira de dépendre de ses frères et sœurs en humanité dans sa passion jusqu'au point le plus fou qui manifeste précisément la liberté de son choix à un moment où toute liberté humaine serait tentée de dire non ce sera une liberté absolue lorsque Jésus se rend dépendant jusqu'à être maltraité crucifié cela ici si nous entendons bien les choses n'est pas l'expression d'une soumission et d'une défaite de sa liberté mais au contraire l'expression la plus haute de l'exercice de sa liberté et Jésus le dira bien et Jean le reprendra à le mettre en valeur personne ne prend ma vie c'est moi qui la donne c'est Jésus qui choisit de se rendre dépendant de ses frères et sœurs en humanité alors que que Saint Joseph soit pour nous un véritable éducateur un véritable père qui nous enseigne à acquérir et accueillir une telle liberté que notre vie dans la spiritualité de Nazareth dans nos familles dans nos communautés soit véritablement un chemin de libération de notre liberté dans le service du Seigneur consenti et dans le service consenti les uns les autres dans une vie de simplicité dans l'unité partagée de Nazareth d'une vie entre frères et sœurs annèles C'est parti.